Je suis Dominique Dolmieux, initialement je suis metteur en scène et il se trouve que même si j'ai passé trois décennies à Paris, je suis un ancien Montpellierin et un nouveau lot des voix, et on fête le 20e anniversaire de la maison d'édition L'Espace à l'instant cette année. On a commencé à s'intéresser à ces écritures théâtrales d'Europe orientale depuis le début des années, enfin depuis le milieu des années 90, et que depuis 2001 on publie l'essentiel de ce qui est publié, joué ou détesté dans les Balkans, le Caucase, l'Europe orientale en général, et même les langues dites rares, petites, minoritaires. Je voulais dire quand même deux mots d'Eurodrame, qui est un réseau européen de traduction théâtrale, qui regroupe à 300 personnes environ sur toute l'Europe et les voisins immédiats, monde arabe, méditerranée et Asie centrale, et qu'on échange tous les ans plusieurs centaines de textes dans environ une trentaine de langues, et que c'est comme ça qu'on arrive à se tenir au courant de ce qui est traduit, joué ici et là, et pas seulement entre le français et le croate, mais entre toutes les langues européennes. Dans ce qu'on a publié, Ivo Brechane, c'est un peu l'auteur des années 50-60, qui était de Rieka, donc plutôt en Istrie au nord-ouest, et ça c'est sa pièce emblématique, la représentation de Hamlet au village de Merdoucha d'en bas. Il y a eu un film, un monument national, on va dire, et ça se passe à la fin des années 40, et l'instituteur d'un village de la Dalmatie profonde part à la ville, et donc un des paysans part à la ville et revient en disant « j'ai vu Hamlet au théâtre, il faut absolument qu'on fasse quelque chose comme ça à Merdoucha d'en bas », et donc il demande à l'instituteur, le parti s'en mêle, il faut revoir un petit peu le texte de Shakespeare parce que ça ne colle pas forcément à la doctrine socialo-communiste, entre guillemets, et voilà. Et donc on a une espèce de pièce de théâtre où le théâtre est dans le théâtre, c'est tout à fait drôle et intéressant. Il y a une collection de grossièretés absolument extraordinaire, les langues slaves en général ont un lexique dans le genre assez ébouriffant, donc je recommande. Le grand classique du XXe siècle et jusqu'au XXIe, donc Slobodan Schneider, dont on a édité quatre livres, « La dépouille du serpent » qui est sur les guerres yougosclaves des années 90 et notamment le sort peu enviable des femmes de cette période. On a aussi donc le Faust-Croat qui revient à la Seconde Guerre mondiale, donc le thème du patriotisme pendant la lutte antifasciste, etc., était un des grands canons de la Yougoslavie et permettait de dire certaines choses en faisant croire que c'était contre les fascistes, alors que c'était peut-être des fascistes d'une autre couleur, mais une guerre enviable. Et il revient à la fin de la pièce sur les guerres des années 90 justement par rapport à la Seconde Guerre mondiale. C'est très inspiré de la mythole Europa, du monde de l'Empire austro-hongrois, de cette sensibilité-là. Il y a une très grande force et surtout une très grande maîtrise de l'art dramatique. Voilà. Je n'ai pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire sur cette pièce. « Le cinquième évangile » aussi, un texte vraiment très très fort à partir du journal d'un écrivain, je ne sais plus si c'est yougoslave en tout cas, ou pré-yougoslave, qui s'appelait Jakob Levitch et qui malgré ça n'était pas juif, mais a quand même été interné dans les camps de concentration croates et qui raconte ce qui s'y passe et c'est assez terrifiant. Et l'encyclopédie du temps perdu s'attache, quant à elle, à la chute du tissu industriel de la politique économique yougoslave, où les usines qui ont été tenues à bout de bras pendant des décennies, fémices par s'effondrer comme un château de cartes, sont vendues et livrées au libéralisme, etc. à partir du personnage de Grégor Samsa, qui a toute une sorte de chemin initiatique à parcourir avant d'arriver à quoi ? Vous le saurez en lisant l'ouvrage. Et ensuite, on a donc Asia Sernest-Todorovic, qui est une sorte d'ovni un petit peu dans la littérature dramatique croate, c'est quelqu'un de très mystérieux, qui apparaît très rarement, dont on parle quasiment peu, c'est longtemps d'ailleurs que je n'ai pas entendu parler de textes d'elle, je crois qu'elle avait été remarquée en 98, c'est ça, avec mariage mort à l'occasion de la Coupe du Monde, le football rend beaucoup de services à la littérature parfois, et donc on avait suivi, grâce aux traductions de Mireille Robin, qui a beaucoup traduit de ses auteurs, avec ces deux textes dont j'ai monté Respire, mais je ne vais finalement vous en dire rien, parce que vous allez voir le teaser après qui vous dira tout. Ivana Saiko, donc ça c'est aussi une sorte d'un autre ovni, mais celui-là un peu plus cubique et percutant à l'image de la couverture, et donc voilà, c'est un extrait de trois textes qui sont en fait des histoires d'amour, voilà, au départ, et dont Sarah en a traduit une partie, et dont elle va vous parler aussi plus longuement après, c'est une écriture vraiment très forte, très puissante, avec une grande poésie qui nous concerne directement, en tant que Français, par rapport aux histoires qui sont racontées, c'est très dommage que Ivana n'ait pas pu venir jusqu'à nous cette année, j'espère que ça ne sera que partie remise, voilà. Et le petit dernier, Tomislav Zayet, dont le texte traduit par Karine Samardjia, qui a un petit peu repris le flambeau de la traduction, a gagné le prix du domaine étranger des derniers journées de Lyon des auteurs de théâtre, qui est l'une des principales distinctions dans le charme, dans le domaine de la traduction théâtrale. Et c'est un texte qui a une certaine douceur, qui est beaucoup dans le non-dit, dans la nuance, voilà, on est loin du théâtre dans ta gueule, d'Ivana Saïko ou d'auteurs comme ça. Voilà, si vous ne pouvez pas acheter tous ces livres pour votre bibliothèque, eh bien, le plus simple, c'est d'acheter une parade de cirque réalisée par Natacha Govedich, où vous avez des extraits de tous les auteurs dont on a parlé, et avec quelques articles, une théâtreologie, une bibliographie, voilà, toutes les choses utiles pour des professionnels tels que vous. Et voilà, ça a été fait avec ma collaboration, excusez-moi, et celle surtout de Miloš Lazine, voilà, qui est le principal référent sur les théâtres slaves de Yougoslavie, en fait dire, je vais vous laisser en moi aussi, parce que l'on a déjà acheter un certain matériel, Sous-titrage FR ?